coucou les merveilles c'est chloé je vous présente aujourd'hui la roue païenne vivre au rythme des esbas et des sabbats ancestraux de sophia pastor regardez moi cette beauté vraiment le travail d'édition c'est sublime et édité aux éditions d'anae et je remercie d'ailleurs les groupes éditorial pictos de me l'avoir envoyé et voilà je découvre je découvre aujourd'hui avec vous je l'ai reçu ce matin en fait il ya 44 cartes qui sont incluses qui sont à la fin de l'ouvrage ça ça m'a intrigué aussi voilà vous connaissez mon amour pour les cartes je me suis dit chouette un côté livre et en même temps aussi un côté carte pour pouvoir pratiquer peut-être alors je savais pas quelle était le l'intention derrière ces cartes alors je vous le dis de suite ce n'est pas pour faire de la divination c'est plus pour accompagner en fait après vous en faites ce que vous voulez mais l'idée c'est de d'accompagner vos rituels donc par exemple d'utiliser les cartes en une carte en la mettant sur votre hôtel qui une carte qui va représenter le une déesse un dieu un moment de l'année voilà ou pour un maître sous l'oreiller pour insuffler un pour inspirer des rêves enfin voilà c'est plus pour une pratique comme ça donc une pratique de on pourrait dire de sorcellerie que une pratique divinatoire voilà mais de toute façon le thème du livre c'est pas la divination c'est bien justement cette cette fameuse roue païenne et les rituels qu'on peut mettre en place pour se mettre en lien avec les énergies les énergies présentes alors regardez ça c'est trop beau j'ai une grande fan des dorures donc j'adore la roue païenne déjà célébrée par les peuples pré chrétiens représente le cycle de l'année et des saisons chacune des treize nuits de pleine lune où s bas est un rendez-vous spirituel lors duquel l'on rend grâce à la déesse luna célène la maîtresse lunaire rituel céleste prière astrale incantation et magie ancestrale engage vers une mystique échappée belle quant aux huit sabbats annuels ils incarnent les solstices et les équinoxes ou encore à l'apogée et le déclin des saisons sol hélios le dieu solaire rythme nos jours et nos nuits faisant du sabbat une célébration magique et festive où nos coeurs vibre à l'unisson avec mère nature retraçant pas à pas l'histoire du paganisme de l'ère néolithique jusqu'aux légendes héléniques la roue païenne attendez je me mets comme ça parce que vraiment c'est plus simple pour moi pour lire la roue païenne s'accompagne des cartes des dieux et des déesses des anciens temps afin de mieux communiquer avec eux invocation et méditation puissance rituelique ou encore message onirique et protecteur ainsi cet ouvrage apparaît comme un enseignement pratique et spirituel du culte païen une passation de connaissance des rites ancestraux l'autrice nous compte les mythes des traditions antiques tout en nous livrant les secrets de plus de 50 rituels de magie donc on a il est magnifique ce résumé j'adore je regarde derrière moi pour vérifier que je n'écrase pas mon petit chien qui dort on a ce côté de la pratique en fait c'est un livre dans lequel on va retrouver des rituels des recettes voilà il est au prix de 25 euros je trouve c'est vraiment pas exagéré quand on voit donc je vous ai pas montré voyez il fait mon avant bras quoi au niveau de la hauteur et c'est à une couverture dure enfin ouais je trouve que c'est pas un gros prix déjà quand on voit le travail d'édition c'est un gros livre il est épais il fait plus de 300 pages regardez c'est vraiment trop beau là c'est juste voyez l'intérieur c'est trop joli j'adore 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 ce bleu j'adore donc au début vous avez un avant propos je trouve que c'est intéressant elle souligne le fait qu'à notre époque très moderne avec l'arrivée de lia et tout ça on a aussi en parallèle ce qui est normal puisque voilà on quelque part je crois qu'on cherche aussi toujours l'équilibre on a une une attirance pour justement on dit les pré chrétiens voilà utiliser cette roue païenne en fait on a une attirance qui ressort pour les autres des traditions plus anciennes en fait et ce fameux besoin de retour de retour à la nature et aussi de connexion au spirituel alors comment je vais vous présenter ce livre je me dis je vais essayer de trouver la table des matières qui doit être à la fin je ne le vois pas au début oui voilà elle est à la fin alors tic 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 en un c'est atroce quoi comment c'est pas clair l'image attendez je vais essayer de quand même de faire une mise au point parce que pas une super lumière aujourd'hui mais quand même à bon je ne pourrais pas voir mieux apparemment introduction la cérémonie rituelique guide pratique rune et je n'arrive pas à lire à sa tru je sais pas comment ça se prononce les lettres hébraïques recettes et confections magiques des sabbats oui qu'on commence direct même dans l'introduction on va avoir des recettes en fait quelques règles essentielles à la pratique de la magie ensuite vous avez les cartes et non voilà elle va vous parler des cartes qu'on retrouve à la fin de l'ouvrage je voulais montrer s bas histoire et origine des s bas les phases lunaires l'hôtel la routine et ensuite on va avoir les différents s bas en fonction de du mois donc janvier février avril voilà mars avril je tourne à la page ensuite on a les sabbats les sabbats ici et je n'arrête pas à bien lire et en plus il ya des mots que je connais pas le calendrier de coligny je connais pas du tout donc en plus je dois mal le prononcer ouais franchement je vais pas écorcher les noms et en fait après vous avez tous les les sabbats là aussi par rapport à la période de l'année et ensuite une conclusion et source et bibliographie donc en fait on a vraiment une partie s bas et une partie s bas et ce bas je connaissais pas le terme en fait ça bas oui s bas j'en avais jamais entendu parler je peux du tout calais en fait je vous avoue dans dans cette roue païenne donc voyez j'ai ouvert au hasard en fait là on est à peu près à la moitié du livre on arrive sur les sabbats donc toute la première partie vous avez sur les les s bas voilà voyez par exemple ici janvier on a les s bas du loup on a de l'information on a du texte parce que des fois il ya des bouquins qui peuvent sembler énorme on dirait des gros grimoires et tout en fait quand vous les ouvrez vous avez plein d'illustrations en pleine page et au final il n'y a pas tant d'informations que ça ce livre là pour le coup vous avez c'est du beaucoup de texte un beaucoup beaucoup de texte alors on a des images forcément que ce soit joli aussi mais on a voyez du texte on se fout pas de nous quoi et donc on a plein de aussi de voyez des recettes ici un rituel de purification mais je sais plus ils le disent à la fin du bouquin combien il y en a je crois ou j'ai plus ils disent combien il y en a mais en tout cas j'ai pas compté mais non je sais pas je me semble qu'ils disaient peut-être combien il y en avait mais je sais plus qu'est ce qu'on a d'autre que je pourrais vous montrer donc à un moment on parle des runes aussi on a vraiment plein d'infos à un moment nous parle des baguettes on a les peintacles les différents peintacles c'est c'est une mine de une mine d'information on nous parle de la radiesthésie là je suis aussi sûr on parle des trolls des lutins c'est forcément vous allez avoir des propositions de d'emménagement d'hôtels en fonction de la période de l'année où vous vous trouvez bouger en plaques gaufrées de cire d'abeille talisman attrape soleil c'est vous avez plein plein de recettes donc là par exemple recettes et confection magique du sabbat de lita donc pour lita vous avez même une recette pour créer votre enceinte aussi l'enceinte de lita donc voilà c'est hyper riche franchement hyper riche et je vous montre alors à la fin de l'ouvrage vous avez une pochette j'ai enlevé les cartes mais voilà vous avez avec des cartes qui sont placés comme ça à l'intérieur du coup je vais vous les montrer alors en fait il ya plusieurs familles vous voyez ici on va être sur du coup les les périodes de l'année les les sabbats attendez du coup parce que voir un petit peu ce qu'elle disait les les mots de l'auteur sur les cartes quand même les cartes voilà vous avez les quatre des s bas et des sabbats chacun des sabbats et coloniser et iconiser par les cartes correspondantes et voilà on nous dit ça elles trouveront usement leur place sur l'hôtel du rite lunaire ou du festival solaire on choisira alors de les placer au centre de l'hôtel ou de les suspendre voilà c'est vraiment cet usage qui est proposé vous avez aussi les cartes des dieux et des déesses que vous pouvez utiliser comme pour usage ornemental usage invocateur usage onirique ce que je vous disais si vous voulez rêver en connexion avec un dieu ou une déesse usage méditatif usage guide conseiller là pour le coup ça pourrait ressembler à une consultation d'oracle demander quel est le dieu ou la déesse qui a envie de de fin qui a qui pourrait vous guider par rapport à une problématique que vous traversez voilà et elle nous donne elle précise les pouvoirs des cartes pour les dieux et les déesses voilà voilà du coup je voulais montre donc on a des dos différents en fonction de la catégorie voilà ici on retrouve bien la roue la roue de l'année on a des cartes comme ça au niveau du dos c'est pour les s bas et oui c'est pour les s bas et les dieux et des s alors franchement la qualité des cartes elle est ça m'a étonné parce que d'habitude quand on a des cartes avec un livre c'est vraiment qualité pas tip top quoi c'est les cartons très fine on dirait du juste du carton là je sais pas si vous vous rendez si vous pouvez vous rendre compte mais vous voyez qu'il ya un revêtement sur la carte vous voyez qu'on voit un petit peu mon reflet donc voilà c'est pas juste un petit bout de carton alors forcément c'est pas non plus facile quoi franchement je vais dire c'est pas non plus une qualité mais enfin franchement je m'attendais pas à une qualité de carte aussi importante on va les regarder ensemble du coup donc là on a les les sabats je suis désolée j'ai moins une lumière pourrie c'est pour ça que je me suis dit que je j'allais éviter de vous présenter aujourd'hui un oracle trop avec trop de détails bon là vous voyez que les illustrations elles sont simples on est vraiment sur plus sur le symbole en fait je voulais la penche un peu pour que vous voyez un peu mieux les couleurs parce que là ça sombrit grave faudrait que je me jacques me décale mais yule a super joli bel tan trop joli aussi alors toute la poésie de l'hiver je vais voir si j'aime si je me décale légèrement ouais c'est un peu mieux ouais trop mignon aussi j'adore trop trop belle voilà ensuite les s bas les s bas du loup j'adore donc bien sûr vous retrouvez toutes les informations j'essaie de faire une mise au point voilà vous retrouvez toutes les informations sur ces s bas dans le livre dans le voilà j'allais dire dans le grimoire trop trop beau j'adore 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 magnifique et les dieux et déesses donc avec ce dos et moi je vous ai pas parlé des tranches dans le a des tranches normales, des tranches neutres. Et la taille, elles sont assez grandes en fait. Elle reste plus petite, je pense, que le format traditionnel pour un oracle. J'ai pas d'oracle là pour comparer. Je vous mettrai les dimensions dans la description. Et quatre. Oups là, j'en ai embarqué une. Lilite, la fameuse Lilite. Il y en a plein que je connais pas. J'adore. Celle-ci, elle est un peu sombre. Il faut que je la penche, sinon vous vous y voyez pas bien. Le roi, chaîne. Le roi, ouf. Magnifique, c'est l'aimé. Wow. Thor. Artémis. Frayant. 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 Et voilà, je suis désolée, purée, c'est fou comment j'ai pas une qualité dingue, quoi. Ah, là c'est un peu, voilà, c'est mieux là. Si je me dis, si j'ai pas une super lumière et qu'en plus mon ordinateur, il fait pas la mise au point, c'est quand même pas fou, quoi. Voilà, du coup, pour les cartes. Et donc les dieux, parce que moi je les connais pas tous là, bah je crois qu'ils sont tous repris. On va en tirer une pour voir. Voilà, par exemple, vous pouvez utiliser les dieux déesses et demander, alors elle nous propose quel dieu pourrait me venir en aide, par exemple. Quel dieu pourrait me venir en aide, par exemple. Et j'ai ma bon. Donc, une énergie reliée à l'automne, on dirait. Donc, normalement, elle a dû mettre quelques mots, voilà. Voyez ici. Fertilité, abondance, régénération, connexion avec la faune et la flore, ressources intérieures, magie verte, tradition gauloise et saxophone. Voilà, vous avez quelques mots clés pour cerner les énergies du dieu ou de la déesse et pouvoir travailler ensuite avec elle. Et vous voyez, quand elle, par exemple, ici, elle nous parle de l'esba du chêne, vous voyez qu'on retrouve en fait la carte ici. Voilà, du coup, pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros, gros bisous. Prenez bien soin de vous.